L'erreur que la plupart des personnes font vis-à-vis du crédit. Dans cette vidéo très, très, très particulière, on a accompagné d'Adrien qui va vous expliquer aujourd'hui quel est son parcours, comment est-ce qu'il a pu, à l'aide du crédit, pouvoir se bâtir un parc immobilier, pouvoir gagner en liberté financière et pouvoir se mettre en sécurité financièrement, lui et les membres de sa famille. Donc ça, c'est un sujet très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent dégager plus de liquidités, dégager plus de revenus, se constituer un patrimoine, mais qui ne savent pas comment faire et qui, malheureusement, prennent de mauvaises décisions vis-à-vis du crédit. Le crédit, c'est un levier très puissant qui peut vous permettre de gagner du temps et par conséquent de gagner davantage d'argent. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre plus de 78 000 abonnés au moment où je vous parle. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil qu'il y a vraiment à partager, je pense que ça va vous permettre de littéralement changer la donne d'un point de vue financier par rapport à votre parcours d'entrepreneur, d'investisseur ou même de salarié. Donc, on se retrouve dans le bureau central de Montréal. Aujourd'hui, on est accompagné d'Adrien. Allez, comment ça va ? Comment ça va ? Yes, donc, Adrien, on va se présenter très rapidement. Est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à être là aujourd'hui ? En tout cas, déjà, merci Florian de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je me présente, je m'appelle Adrien, je suis à l'au-Canada en 2018 en tant qu'étudiant. J'ai fait une formation classique pour devenir infimé auxiliaire fin 2019. Donc, j'ai toujours eu cette flamme-là de pouvoir investir, entreprendre et pouvoir être libre financièrement. Donc, j'ai connu Florian en 2019 à un de ses événements en ligne. Et c'est de là qu'est partie la chose. Et pendant plusieurs mois, j'ai travaillé pour pouvoir acheter sa formation la plus chère. Et c'est comme ça que le fil en aiguille a permis, avec l'accompagnement, de pouvoir aller me bâtir un patrimoine de pas de 2 millions d'actifs en seulement un an et demi. Donc, normalement, c'est ça. Et tu vas me dire que comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a été simple ? Qu'est-ce que tu as appris en fait ? Quel a été l'élément déclenché en fait de psy, on va dire l'arme si je peux dire, qui t'a permis du coup d'accélérer tes investissements en seulement un an et demi ? Parce qu'honnêtement, tu allais beaucoup plus rapidement que moi à ton âge, je n'étais pas encore à ce niveau-là. Mais aller chercher 2 millions en un an et demi, c'est quoi qui t'a permis de faire ça ? Ben, c'est l'information, l'information de savoir que les riches y jouent totalement à un autre jeu, c'est-à-dire qu'ils utilisent des leviers, par exemple, comme le Crédit pour pouvoir investir massivement et se créer un patrimoine. Donc, ayant compris la stratégie qui se trouve derrière le Crédit, ayant compris comment cet outil peut te permettre de gagner des mois, voire des années pour pouvoir investir plus rapidement. Donc, je me suis focalisé sur ça, je me suis concentré sur ça. J'ai trouvé des hacks qui me permettaient de pouvoir tirer ma part du gâteau et de pouvoir débloquer des situations et investir un peu plus rapidement et avoir ce type de résultat-là. Il y a une chose très importante que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, plus de 68% des résidents, des résidents permanents, des immigrants, des Canadiens même, plus de 68% utilisent mal leur Crédit, faute de connaissances. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire trois conseils, trois secrets ou trois astuces, trois stratégies qui peuvent permettre à des personnes d'utiliser le Crédit à leur avantage et en quoi le Crédit peut leur permettre de pouvoir mener à bien leur projet ? Pourquoi le Crédit est important et pourquoi également la plupart des personnes n'arrivent pas à utiliser le Crédit comme un atout pour leurs investissements et au contraire se retrouve mois après mois à devoir payer de l'intérêt ? Par exemple, lorsque j'arrive au Québec, personne ne m'a dit comment utiliser le Crédit. Toi qui es là aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment utiliser le Crédit à son avantage et quelles sont les stratégies à mettre en place pour quelqu'un qui regarde cette vidéo ? Parfait. On nous a pas appris à l'école, comment utiliser une carte de Crédit, comment utiliser ses comptes bancaires et l'argent est encore tabou dans notre société. Donc, le fait d'apprendre sur le Crédit va te permettre de pouvoir capitaliser sur cet outil-là. Moi, par exemple, en utilisant le Crédit, ça m'a permis de pouvoir aller chercher jusqu'à près de 300 000 $ en termes de financement. Là, je peux vous montrer un exemple. J'ai plus de 25 lignes de Crédit et cartes de Crédit dans mes mains et c'est ces choses qui me permettent d'investir rapidement, que ce soit en immobilier, dans la bourse et aussi dans d'autres investissements. Moi, j'aime voir le Crédit comme un accélérateur de richesse. Ça veut dire quoi ? Si vous voulez venir au Canada, ça va vous prendre, je sais pas moi, deux semaines ou trois semaines en voiture pour pouvoir y arriver. Donc, imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient vous voir aujourd'hui et il vous dit donne-moi 1 500 $ ou 2 000 $ de plus. Je te fais le transport en avion, tu seras plus confortable, tu vas avoir une sécurité et tu vas arriver moins fatigué. Normalement, un trajet, ça peut te prendre une semaine ou deux semaines, mais en avion, ça te prend juste six heures de temps. C'est la même chose avec le Crédit. Le Crédit te permet d'arriver facilement à ta destination et ça te permet aussi de pouvoir obtenir des résultats plus rapidement. Donc, un des conseils aussi, c'est qu'il ne faut pas prendre à 100 % les informations que le conseiller te donne parce que tu vas voir que la plupart des conseillers que tu as en face de toi, ces mêmes personnes ne savent même pas comment le Crédit fonctionne. Ils ne savent pas comment le Bureau de Crédit fonctionne. Ils ne savent pas quels sont les points que tu dois améliorer pour pouvoir augmenter ta carte de crédit. Donc, si tu veux savoir comment le Crédit fonctionne, il faut que tu te rapproches des personnes qui ont des résultats viables, des pratiques, ce qui va te permettre de pouvoir potentiellement avoir les mêmes résultats qu'eux. Effectivement, le Crédit, comme vous le constatez, c'est quelque chose qui peut vous permettre de gagner du temps. Du gagner du temps. Et in fine, si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Il existe trois types de personnes de manière générale. Il y a des personnes qui consomment, qui épargnent, il y a les créateurs de recherche. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce type de profil-là ? Parce que je sais que tu as accompagné plusieurs personnes. Est-ce que tu peux me dire un peu le type de personnes que tu as eu accompagné et quelle était la particularité de ces personnes-là entre les personnes qui épargnent ? Si tu peux nous dire les avantages et les inconvénients de chacun de ces statuts. Effectivement. Il y a trois catégories de personnes qu'on rencontre généralement quand on parle de crédit ou de finances en général. Il y a les premières catégories de personnes qui sont les personnes endettées. Une personne endettée, c'est une personne qui a suivi de mauvais conseils et qui s'est trouvée à mettre son crédit dans des choses qui n'ont pas marché. Par exemple, acheter une voiture à crédit, acheter son téléphone à crédit. Et ils se retrouvent à ne même plus être capables de pouvoir investir par la suite. Donc, le désavantage avec ces personnes-là, c'est que lorsqu'ils travaillent, ils payent juste leur crédit et ils n'arrivent pas à avancer. Et ça nous amène à la deuxième catégorie des personnes qui ont des épargnants. Les épargnants, c'est des personnes qui travaillent, ils mettent de l'argent de côté, ils se donnent un montant et ils dépensent la totalité du montant qu'ils ont épargné. Donc, ces personnes-là, leur objectif, c'est tout simplement d'être des zéros. Parce qu'ils épargnent, ils épargnent, mais ils se retrouvent à la case d'épargne. Ils ont utilisé les crédits pour pouvoir doubler, voire tripler ces investissements. Et c'est comme ça que ces incomes, qu'on appelle en anglais, ou ces revenus passifs, on monte graduellement et ils n'arrivent jamais à toucher la barre du zéro. Donc, ça, c'est les trois catégories des personnes. Endettés, épargnants et créateurs de richesses. Donc, il faudrait que dans la communauté ou bien dans la société en général, les personnes travaillent pour être des créateurs de richesses. Exactement. Merci. 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 Merci.